J'ai décidé de m'engager sur cette transition humaniste avec ce que je sais faire, c'est-à-dire le cinéma. C'est un cinéma qui est un cinéma artisan, un cinéma documentaire suffisamment élaboré et maturé pour pouvoir proposer des récits qui restent dans le temps et convier à ces récits les nouvelles générations. Créer un plaidoyer à l'échelle de la jeunesse pour que les adultes, leurs parents en premier lieu, leurs familles, mais aussi les institutions, pourquoi pas les nations, se mettent à l'écoute de la capacité créatrice de la jeunesse. Donc ça passe par une dimension humaniste parce que je crois que la capacité du pouvoir d'agir pour le plus grand nombre, c'est la seule chose qui peut réellement impacter sur les défis énormes auxquels on est confronté aujourd'hui. Se sentir légitime, être capable de percevoir, de ressentir, être capable de communiquer avec les autres, être capable de se faire sa propre conscience et non pas penser, non pas faire en sorte que ce soit les autres qui pensent pour nous ou emprunter les consciences des autres, et ensuite se mettre à agir indépendamment, collectivement. Regarde sur nos assiettes, ce sont des étudiants qui enquêtent. J'ai réalisé le film parce que la partie technique, ils n'ont pas pu l'assurer. Par contre, tout ce qui est dans le film, c'est eux qui l'ont décidé, de A à Z. Je ne leur ai rien proposé même. Ce qui était important, c'était de pouvoir les accompagner, mais de ne pas leur imposer ni même leur proposer quoi que ce soit. Aujourd'hui, ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a une adhésion du public. Je n'ai pas envie de les appeler publics. Une adhésion des citoyens pour des récits qui ont du sens. L'adhésion, elle se manifeste par ce qui est fait. Le film Regarde sur nos assiettes, c'est plus de 100 000 entrées, avec un tout petit réseau au départ. C'est 600 animations. Et 600 animations faites par les étudiants eux-mêmes, aussi bien dans les grandes écoles, Sciences Po, Agro-ParisTech, etc. Ou dans les maisons familiales et rurales. Et à chaque fois, la diffusion du film comme étant le point de départ, et pas le point d'arrivée. Ils voient le film. Et nous, on intervient en décalé. On leur dit, on laisse passer au moins un week-end. Et chacun va réfléchir à ce qu'il a dans son assiette et se poser les questions des étudiants. D'où ça vient ? Qui ça fait vivre ? Est-ce que ça nourrit ? Est-ce que c'est bon pour la santé ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Tirez ce fil. Et au moment où on intervient pour faire une animation, on met déjà le spectateur en situation d'être lui-même auteur. Alors, c'est intéressant de voir s'il peut éventuellement être auteur de la façon dont il va penser le film et dont il va le recycler dans sa propre vie. Donc ces 600 animations, elles ont visé à ça. Et c'est elles qui ont créé derrière le projet Graines d'Espoir qu'on est en train de mener. La Graine d'Espoir, c'est 400 enfants sur 12 territoires. Il y a un ancrage local avec l'école des Bouches devant. Et il y a une dimension lointaine avec Madagascar, l'île de la Réunion, le Burkina, l'Espagne. Et j'aime cet équilibre-là. Ce que ça évoque chez moi, c'est évidemment une satisfaction d'avoir choisi cette voie et de cette façon-là. Puisqu'à un moment donné, quand on apprend les métiers du cinéma, on peut avoir la possibilité de faire du cinéma comme d'autres ont envie qu'on le fasse. que ce soit en tant qu'auteur ou en tant qu'assistant, en tant que producteur, etc. Et j'ai toujours essayé de construire une liberté par rapport à ça. Bon, je l'ai parfois payé assez cher, mais aujourd'hui, je suis content de pouvoir le poursuivre. Les mots-clés, c'est d'agir et d'être dans la construction. Moi, le matin, quand je me lève, j'ai vraiment envie de construire. Et donc, j'ai besoin... Là, je vais à Madagascar sur le projet, je vais au Burkina, je vais à la Réunion. Et quand je reviens ici, je perçois et je ressens mieux ce qui se passe ici. La façon dont les populations sont traitées par les réformes territoriales ou autres, ça engagerait à être dans la contestation permanente et dans la déconstruction. Et ça, je ne veux surtout pas. Le conseil, c'est évidemment d'abord la curiosité, l'idée qu'on est des êtres uniques et qu'il faut d'abord se construire dans sa propre unicité. Et pour ça, on a vraiment besoin d'un aller-retour incessant entre les autres et soi-même. Et quand je dis les autres, c'est au sens large. C'est l'altérité, c'est évidemment les milieux qui nous entourent, la nature, le monde animal, les autres, les autres gens. Et le fait qu'on doit pouvoir se construire sa propre perception et son propre ressenti avant même de penser à quoi que ce soit ou de vouloir avoir une conscience propre. J'aime beaucoup ce qui est en train de se passer sur les nouvelles générations. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que ces générations sont capables d'inventer autre chose et de proposer un véritable équilibre entre le fait de pouvoir gagner sa vie, avoir un statut professionnel, etc. Mais vraiment avoir une... être bien là où ils sont.